Et bonjour tout le monde c'est Ryu, on se retrouve pour le 19ème épisode dans Let's Play Live sur Twitch pour Pokémon Légende Arceus. Dans l'épisode précédent on a fini la quête du Maricarma, on a fait notre petit rapport à Cormier. On a vu de nouveaux villageois arriver dans le village sur la plage premier pas. Ensuite on a fait un peu de quêtes annexes, on va continuer nos quêtes annexes toujours un petit peu, ça fait pas de mal. J'ai augmenté mon nombre de places dans mon sac aussi parce que c'était un petit peu la crise. Ça je ne peux pas faire, alors on va regarder ce qu'on a comme quête, on a quand même pas mal. Pétarale que ça j'en ai pas, c'est quasiment sûr. Pokémon à la queue gracieuse enroulée comme un ressort à caudal, alors ça caché dans l'ombre des rochers. Ça j'en ai aucune idée, un Pokémon avec la queue enroulée. Perdue dans le marais, ça il faudra que je retrouve Charlie. On va faire dans l'ordre, ce sera plus simple. La recherche de feuilles amères. A porté à Tami, le Pokémon à trois feuilles qui se trouvent au Maricarma. Ça je pense que je peux le faire. Je crois que c'est Chlorobule ou un truc comme ça. Il doit en avoir d'autres des clans aux bulles. Parce que je n'ai pas spécialement envie de lui en donner un niveau 33, mais... Bon, en même temps. Le niveau 33, c'est mon plus faible, donc on va lui donner. Oui, il n'y a pas doute, c'est bien lui. On reconnaît bien ces jolies feuilles. Dis-moi, Adora Pokémon, veux-tu bien me donner quelques-unes de tes feuilles ? Alors, chercheur, tu as trouvé les ressources que je t'avais demandées ? Ah, un Pokémon ! Ah mince, je me doutais bien que tu en serais toute retournée. Oui, Chlorobule, les ressources pour se remettre viennent bien de ce Pokémon. Il est suffisamment gentil pour nous les donner. Quoi ? Les ressources viennent en fait d'un Pokémon ? Tu sais à quel point ils me font peur. Je ne ferai plus jamais se remettre, tu peux en être sûr. Ah, tu te conduis vraiment comme une enfant. C'est parce que tu ignores tout des Pokémon que tu as autant peur. Mais ce qui devrait te faire encore plus peur, c'est l'ignorance même. Et c'est justement pour nous apporter des connaissances sur les Pokémon que le groupe Galaxie a créé le corps des chercheurs. Tu as peut-être raison, mais c'est difficile de surmonter ces peurs d'un seul coup. Cela dit, le corps des chercheurs fait face aux situations les plus effrayantes juste pour nous. Bon, on s'est compris. Je vais moi aussi faire des efforts et affronter mes peurs. Et j'imagine que je peux commencer par apprendre à connaître ce Pokémon. Pas trop, ça n'avance pas trop, Bakou. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Là, je suis dans les quêtes annexes. Je suis en mode tranquille. Je fais un peu de quêtes annexes. Comme je suis vraiment en balade, c'est clair que je n'avance pas vraiment dans la quête principale. Mais c'est cool aussi de se balader, de profiter du jeu. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme quête annexes à faire ? Damas, une villageoise aime l'apparence gracieuse des Rosélia. Il voudra en savoir plus sur compléter la page Pokédex de Rosélia et montrer-la à Damas. Bah, on va montrer la page de Pokédex à Damas. Comment tu as trouvé ? Elle est en dehors du village ? Apparemment, elle serait en dehors du village, la petite dame. Mais ouais, je suis plus sur les quêtes annexes. Je me balade tranquillement. Je fais de la capture de Pokémon. Là, je viens de finir la deuxième zone sur 5 et je suis à 40 heures de jeu. Je suis vraiment en mode tranquille. Mais toi, comment vas-tu sinon Bakou ? Oh, tes recherches sur Rosélia sont terminées ? Fais-moi vite lire tout ça, tu seras un amour. Hein ? Les Rosélia sécrètent du poison ? Je n'y crois pas. Ils ont pourtant l'air si doux, si fragiles. Enfin, j'ai tout de même appris énormément de choses sur ce Pokémon grâce à toi. Pour te remercier d'avoir si bien satisfait de ma curiosité, je te prie d'accepter ceci. Hop, et encore une petite quête annexe de terminée. Vu qu'on est ici, il y a une autre quête annexe à faire. On va en profiter, perdu dans le marais. Servez-vous de la monture Oursa King pour suivre le signal bleu et retrouver Charlie au marais carrément. Alors, Oursa King, ce n'est clairement pas le... Alors, un signal bleu. Est-ce que ça me le montre sur la carte quelque part ? En plus, là-bas, il y a une quête annexe. Alors, on voit au bout du nez du Oursa King qu'il y a un petit signal vert, là, tout de suite. Et donc, nous, il nous faut un signal bleu pour retrouver la piste de la jeune fille qui a disparu. Est-ce que je suis sur la bonne... Ouais. Je suis sur la bonne rive. Par contre, là, je n'ai pas de signal bleu pour le moment. Par contre, là, je n'ai pas de signal bleu pour le moment. Non, encore pas. Oh, tu ne m'as pas vu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, lui, pour son Pokédex ou le boule de nœud ? Baron attrapé. Ok, bon, on va essayer d'attraper celui-là, quand même. Il est trop loin. Il faut que je me rapproche un peu. Il est trop sur ses gardes. Non, tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. Désolé, je fuis un peu. Ok, on l'a. Hop, hop, hop. Je ne sais pas, la caméra, il va y avoir un petit bug. Ce n'est pas très grave. Je ne sais pas, la caméra, il va y avoir un petit bug. Alors, je ne sais pas du tout où aller, la petite dame. C'est le genre de truc qui est un peu dommage. On va perdre du temps. On va perdre du temps. Ah mince, je voulais pas qu'il me repère mais il reviendra plus tard parce que je l'ai pas lui non plus dans le pokédex. Les Arby, bah ils sont un peu partout, malheureusement ils sont un peu partout, il y en avait 3 ou 4 dans le village. Eh toi là, tu ne voudrais pas m'aider ? Je sortais du bivouac du marais pour venir ici quand je me suis fait poursuivre par un pokémon baron, un hypodocus si tu veux tout savoir. Malheureusement j'ai perdu mon amulette dans la course, je voudrais vraiment la récupérer mais j'ai beau chercher, impossible de la retrouver. J'ai dû la faire tomber dans un étang, bref si tu la retrouves tu pourrais me la rapporter. Ok donc il faut retrouver une fille, il faut retrouver une amulette. La fille je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Parce que la zone est quand même assez grande et je n'ai pas trouvé d'empreinte bleue pour le moment. Aïe. Aïe. On va chercher un petit peu et puis si on ne trouve pas, on essaiera un petit peu ailleurs. En tout cas pour le moment, elle est bien cachée la jeune fille. Je n'ai pas vu de signal bleu. Est-ce qu'ils nous disent quelque chose de spécial sur la quête ? On va aller retrouver Charlie au Marie-Carme. Ça c'est le genre de truc où on se dit bah tiens la zone est quand même bien bien grande pour retrouver quelqu'un, c'est pas facile. Ah bah tiens tu vois par exemple là il y a un zarbi alors c'est un peu par hasard qu'on est tombé dessus. Alors je ne sais pas si je vois Olivier. Donc là au niveau de la carte, on est au niveau de l'entrée du Marie-Carme, là où il y avait les détrousseurs au début. T'as le petit feu de camp et ça nous fait un zarbi de plus. Bon clairement c'était pas le zarbi que je cherchais mais ça nous fait un zarbi. On va regarder par là si éventuellement il n'est pas la petite dame. Parce qu'après les autres endroits je pourrais me téléporter un peu plus facilement donc c'est pas gênant. Par contre j'ai toujours pas de signal bleu quoi. Où est-ce qu'elle se cache ? Ah il y a un signal bleu. Fly in flamme. Par là il y a le signal bleu. Aïe. Derrière. Par ici. Non par là. Oups. Ok. Bon elle était bien cachée la petite dame. Ah un être humain. Enfin. J'ai bien cru que je n'en reverrai plus jamais de ma vie. Tu ne vas jamais croire ce qui m'est arrivé. J'étais en train de retourner au bivouac après ma mission tranquille quand soudain VLAN. Je me suis fait attaquer par une horde de Pokémon. Heureusement j'ai réussi à aller fuir une extrémisme mais à force de courir dans tous les sens j'ai fini par me perdre dans les marécages. Du coup est-ce que tu peux m'indiquer la direction du village s'il te plaît ? Ah c'est par là. D'accord. J'ai compris. Merci mille fois. Elle nous aura donné du fil à retordre la petite dame. Maintenant c'est de l'autre côté. Oups. Quelle gourde. J'ai compris cette fois. C'est par là. Euh non c'est derrière moi. Retourner au siège du groupe Galaxy et faire un rapport à Aniki. Ok. Elle était bien cachée la petite dame. Je me suis dit que c'était plus simple de faire le truc là où j'avais le moins de chemin d'accès. Au final j'ai eu raison. Ouais j'ai capturé deux RV. Ouais j'en ai capturé un au village forcément donc là. Ça me donne un peu de sous. Je veux retourner au village. Ça fait du bien de faire un peu de quêtes annexes tranquillement. Allons faire notre petit rapport à Aniki. Charlie est rentré sain et sauve et c'est grâce à toi. Je suis tellement soulagé. Tu n'as pas voulu ta réputation aucun doute là-dessus. Tu es tout aussi doué qu'on le dit. Tu sais Charlie est encore relativement nouvelle au sein du corps de la défense. Entre ça et sa tendance à ne jamais tenir en place. Je me fais beaucoup de soucis pour elle. C'est pourquoi j'aimerais te demander un service. Tu veux bien continuer de tenir Charlie à l'œil ? Sa phrase n'est pas très française. À l'avenir. Mais euh... Arrête Aniki. Tu me fiches la honte. C'était qu'un accident d'abord. Ça n'arrivera plus. Mon œil rappelle-toi quand on était petit. La seconde où je te lâchais des yeux, tu te débrouillais toujours pour te perdre je ne sais où. Oui. Bon. Bref. Quoi qu'il en soit, je suis bien contente que tu sois venu me chercher Ryu. Encore merci pour toute ton aide. Et à bientôt j'espère. Ok. On va regarder ce qu'on a d'autre comme quête annexes à faire. Qu'on avance un peu là-dessus. Ah non. Je veux regarder les quêtes annexes. Que gracieux. Je ne sais toujours pas. Les psycho-quouacs se prennent la tête. Allez reciter pour rassembler des informations sur un remède efficace pour les psycho-quouacs. J'aurais mieux fait de ne pas sortir. J'aurais gagné du temps. Comment tu cherches un médicament pour soigner les maux de tête de psycho-quouacs ? Je pense avoir ce qu'il te faut. Essaye ceci. Il s'agit d'un remède secret dont la recette est transmise de génération en génération dans mon village natal. Et ça, ça fait penser au remède secret dans Diamant et Perle. Pour les psycho-quouacs qui barrent la route. Je ne sais plus où. Ça doit être à Bonville ou un truc comme ça. Un remède secret. Un médicament extraordinaire préparé à la pharmacie d'Irisia. Il permet de remettre instantanément d'aplomb n'importe quel Pokémon. Ce remède est capable de remettre sur pied n'importe quel Pokémon en un clin d'œil. Les maux de tête de ces pauvres psycho-quouacs ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Moi j'aime bien aider les gens comme ça. Par contre, ça aurait été bien qu'ils nous donnent un peu d'argent parce que vu le coût des matériaux pour les sacs, ça aurait été pas mal qu'ils nous donnent un peu d'argent. Tu as trouvé un remède pour les maux de tête de mes psycho-quouacs ? Merci. Essayons-le sans plus attendre. Oh quelle joie, on dirait qu'ils vont déjà beaucoup mieux. Merci infiniment pour ce remède. Le groupe Galaxie n'est peut-être pas aussi effrayant que je le pensais finalement. Après tout, tu viens d'aider une parfaite inconnue sans hésiter. C'est un remède secret, c'est ça ? Quelle est géniale invention du groupe Galaxie. Ça me donnerait presque d'envie d'aller à rusticité, tiens. Un petit rappel max, c'est toujours cool à avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme quête annexe à faire maintenant ? Déjà, on a quasiment fait toutes les quêtes annexes. Alors, il me manque quelques numéros, mais... Un remède à base de venin. Ça, ça va nous ramener au village, je suppose. Alors là, c'est pas des trucs forcément très intéressants, c'est beaucoup d'aller-retour et puis... En théorie, il y a de la capture de Pokémon à faire entre deux, mais comme j'ai déjà capturé beaucoup de Pokémon... Ça nous permet d'enchaîner un peu ces quêtes. Oh ! Es-tu venu m'aider à trouver un cradopo ? Un membre du clan Diamant m'a gentiment expliqué qu'il était possible de créer un remède en diluant du venin extrait de ce Pokémon. D'après cette personne, ce remède serait très efficace pour soulager les maux de dos. C'est pourquoi j'aimerais en administrer à ce pauvre Monsieur Lombal. Il est cloué au lit avec un terrible mal de dos. Je sais comment le concocter, mais il manque l'agrédient principal, le venin de cradopo. Pourrais-tu te rendre au maré-carmin et attraper un cradopo pour moi, s'il te plaît ? Je l'ai déjà. Allez, je te donne celui de niveau 21, j'en ai peut-être un autre plus faible, mais c'est pas très grave. Pas de doute, c'est bien un cradopo. Il a un visage bien avenant, tu ne trouves pas ? Mon cher petit cradopo, puis-je extraire quelques gouttes de ton venin ? Merci beaucoup, et maintenant au travail. Le remède sera prêt, on n'a rien de temps. Et voilà, quelque chose me dit que ce remède va être très, que dis-je, super efficace. C'est fascinant comme les Pokémon peuvent nous aider de manière inattendue. S'il existait un établissement de soins où nous pourrions collaborer avec eux, cela profiterait autant aux êtres humains qu'aux Pokémon. Mais avant d'envisager de telles entreprises, nous devons d'abord en apprendre plus sur les Pokémon. C'est pour cela que je suis intimement convaincu que le travail du corps des chercheurs ne cessera jamais de nous être bénéfique. Hygia ! Je souffre ! Mon dos ! Oh, mon pauvre dos ! J'arrive ! J'arrive ! Je vous apporte un remède qui va vous remettre sur pied en un clin d'œil. Grâce à toi et cradopo, M. Lombard va pouvoir retrouver sa mobilité. Merci infiniment pour toute ton aide. Ok, on... Oh, des totales soins, tiens, j'avais pas fait attention. Et on enchaîne, on enchaîne avec d'autres quêtes. Stratégie pour Pachirisu. Posu a une mission pour vous, allez lui parler. Qui est Posu ? Je ne sais pas qui est Posu, mais... Ok, c'est l'extérieur du village. On va avancer en roulade comme d'ornir pour gagner un peu de temps. Je suis un entraînement intensif auprès de la chef Belila, mais malgré ça, je peine à m'améliorer au combat. C'est pourquoi je suis venu m'entraîner ici avec mon partenaire Pachirisu. Toutefois, je ne connais aucune stratégie valable qui pourrait nous aider à gagner. Mais j'ai entendu dire que tu as été un véritable prodige du combat, c'est vrai ? Si oui, tu veux bien me montrer comment un Pachirisu bien entraîné se bat ? Je vois un Pachirisu combattre à tes côtés et aucun autre Pokémon. Reviens me voir quand tu seras prêt. Ok. Normalement, j'ai un Pachirisu baron. Il faut que je retire les autres Pokémon. On va les mettre là, les autres. Comme ça, je vais les retrouver. Alors, ce n'est clairement pas mon équipe définitive. Comme j'ai déjà dit plein de fois, je ne sais pas encore quel Pokémon j'aurais dans mon équipe. Je vais peut-être garder la Pyrène parce que ça change un peu. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme attaque Pachirisu ? Point clair, Fatal Foot, KG Clair, Machouille. On va regarder s'il n'y a pas d'autres trucs intéressants comme capacités. Morsure, regard touchant, regard touchant, ça ne fait rien. KG Clair, Fatal Foot, point clair. Ben non, c'est pas mal. Machouille, ça fait pas mal de dégâts. Il y a des attaques que je pourrais mettre éventuellement, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Tu veux montrer comment tu te bats avec ton Pachirisu ? Chouette ! Dans ce cas, montre-moi ce qu'il sait faire face à un ours araign. Allez, on y va. Heureusement que j'ai capturé en mode Baron. Incroyable, Pachirisu qui bat un ours araign, c'est du jamais vu. Ton Pachirisu avait l'air galvanisé par le combat, comme s'il n'avait pas peur de se battre. Tu as également eu ton rôle à jouer dans cette victoire. Si Pachirisu a pu si bien se battre, c'est aussi grâce à ton sang-froid et tes consignes claires. Tu as su parfaitement mettre à profit les résultats de tes recherches sur les Pokémon. Après ça, moi aussi je suis galvanisé. Pachirisu et moi, nous sommes prêts à en découdre. Ok. On vous rend compte, il faut que je reprenne mon équipe. C'est quoi ? 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 Est-ce qu'il y a une petite quête qu'on peut faire vite fait encore ? Les flammes, j'en suis très loin de la fin. Allez, bivouac de la friche pour parler à Ikuto. Un villageois du nom du couteau voudrait recevoir vos conseils au sujet d'un simular qu'il n'arrive pas à revigorer. Ah bah ça, ça va être un sac de nœud. Je suis un peu idiot, mais... L'amulette perdue, il faudra qu'on le fasse plus tard. Que gracieuse, je ne sais pas quel Pokémon il veut voir. Et Pétaralgues, je ne les ai pas. Donc on va faire ça vite fait, le bivouac de la friche, on va voir si on peut le faire. Tiens, salut ! On peut dire que tu tombes bien. J'ai donc un œil à ce simularbre. Il n'a vraiment pas l'air en forme, alors je lui ai donné plein de baies. Mais il a toujours l'air patraque alors qu'il vient de se gonfler. C'est bizarre, non ? Je me dis qu'il a peut-être soif. Il ressemble à un arbre et les arbres ont besoin d'eau pour vivre. Donc ça paraît logique. Du coup, il devrait se sentir mieux si on utilisait Vibraqua pour l'arroser. Sûrement, oui. Apporte-moi un Pokémon qui connaît Vibraqua pour croquer un caisse de simularbre. Je pense que mon Aquaquaquaqua connaît Vibraqua. Par contre, j'espère que je vais garder mon Aquaquaquaqua. Au moins que j'en ai un autre qui connaisse Vibraqua. On va te donner un psycho-Quack. Génial, ça va remettre le simularbre d'aplomb. Allez, arrose-le bien comme il faut. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais t'aimes pas l'eau en fait ? Je vois. Mince. Je me suis planté sur toute la ligne. Je te demande pardon, simularbre. Je suis désolé de t'avoir impliqué dans tout ça. Je pensais bien faire, mais finalement, je connais très mal les simularbre. Tu vois, c'est pour les gens comme moi que tu dois continuer de te donner à fond pour compléter ton Pokédex. Ok. Ça nous refait une quête annexe de plus de terminée. Ce qu'on va faire, c'est que, j'allais dire, on va se soigner. Mais non, c'est même pas la peine parce qu'on n'a rien fait de spécial. Moi, je vais faire une petite sauvegarde. Youtube, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures. Donc d'ici là, portez-vous bien.